salut les devs j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à présent à l'apprentissage de react alors pour ceux qui ne le savent pas un react c'est une bibliothèque javascript open source développé par facebook elle est principalement utilisée pour construire des interfaces utilisateurs interactive et dynamique pour des applications web react permet de créer des composants réutilisables qui représentent différentes parties de l'interface utilisateur voici quelques points clés concernant react alors dans un premier temps nous avons les composants donc les applications react sont construites à partir de composants qui sont des morceaux autonomes d'interface utilisateur chaque composant peut gérer son propre état et être réutilisé dans d'autres parties de l'application ensuite nous avons le virtual dome react utilise un virtual dome qui veut dire documents objets modèles pour améliorer les performances des mises à jour de l'interface utilisateur au lieu de mettre à jour directement le dome chaque fois qu'un chargement se produire et à créer une représentation virtuelle de l'interface utilisateur en mémoire puis met à jour le dom réel de manière optimisée ensuite nous avons l'unidirectionnel react suit un modèle de données unidirectionnelle ce qui signifie que les données circulent dans une seule direction du parent vers l'enfant cela rend le suivi des données et le débogage plus simple ensuite nous avons jsx react utilise jsx qui veut dire javascript xml une syntaxe qui permet d'écrire du code html dans des fichiers javascript cela facilite la création de composants et rend le code plus lisible ensuite nous avons l'écosystème react s'intègre bien avec d'autres bibliothèques et framework javascript et il est souvent utilisé en conjonction avec des outils tels que redux pour la gestion de l'état alors les prérequis pour installer react 1 sont relativement simples vous n'aurez besoin que de deux choses tout d'abord node.js node.js est un environnement d'exécution javascript côté serveur construit sur le modèle v8 de google chrome il permet d'exécuter du code javascript côté serveur c'était traditionnellement côté client dans les navigateurs web node.js est conçu pour être rapide et évolutif et il est largement utilisé pour le développement d'applications web et de serveurs donc pour télécharger node.js vous allez sur le site node.js.org d'accord et ensuite en fonction de votre système d'exploitation vous téléchargerez cela sans problème ensuite vous aurez besoin de npm qui veut dire node packet manager c'est le gestionnaire de paquets officiel pour node.js il s'agit d'un outil qui facilite l'installation de la gestion et la distribution de modules javascript ou paquets réutilisables donc npm est inclus avec l'installation de node.js et il joue un rôle central dans l'écosystème node.js en permettant aux développeurs de partager découvrir et installer les bibliothèques de code javascript alors pour créer notre première application react nous allons utiliser vite js vite js est un outil de développement rapide pour la construction d'applications modernes il a été conçu pour améliorer considérablement le temps de développement d'applications en fournissant des fonctionnalités tels que le développement avec le module esm le rechargement rapide et une configuration 0 basée sur les projets vue js et react très bien écoutez nous allons pratiquer à présent donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés je vous invite à vous abonner vous pouvez également me laisser un commentaire et n'oubliez surtout pas de liker si vous appréciez ce tuto donc je vous invite à ouvrir votre éditeur de code et nous allons commencer de suite alors dans un premier temps je vais créer un dossier un nouveau dossier que je vais appeler par exemple app react d'accord donc vous vous l'appelez comme vous voulez donc c'est dans ce dossier que nous allons créer notre projet react d'accord ensuite je vais aller dans php storm dans mon éditeur de code et je vais ouvrir faire le dossier voilà voilà c'est un peu lent donc là on est bien dans notre projet app react qui est vide bien entendu ensuite on va aller sur le site vue.js voilà voilà on va aller chercher la commande qui va nous permettre de créer notre application donc c'est celle là et jusque là donc on fait un copier on revient donc là je vais dans le terminal voilà voilà et là je lance la commande donc le nom du projet bah écoutez on va dire premier projet pourquoi pas donc voilà et là on va choisir l'application réact ici d'accord et ensuite javascript plus swc donc voilà donc c'est bon donc c'est bon il m'a bien créé mon application premier projet donc là on va rentrer dans le projet donc on va faire cd premier projet projet voilà on est bien dans notre projet là du coup ici nous avons vous pouvez le voir il n'est plus vide maintenant app react nous avons notre premier projet ici donc nous avons plusieurs dossiers et plusieurs fichiers on va faire le tour voilà pour que vous sachiez au moins où vous mettez les pieds d'accord donc dans un premier temps on va commencer par ce fichier vite.config.js donc ce fichier est utilisé dans un projet vite pour configurer et personnaliser le comportement du framework vite lorsqu'il est utilisé avec des applications react ou d'autres frameworks comme vue, react ou lit ensuite on a le package json donc je pense que vous reconnaissez le fichier json donc ce fichier c'est un fichier de configuration c'est le fichier de configuration central dans les projets node.js d'accord donc il contient les métadonnées sur le projet des dépendances des scripts de démarrage des versions et d'autres informations importantes donc voilà ensuite nous avons le fichier index.html donc c'est le fichier html principal dans un projet web d'accord donc il sert de point d'entrée initial pour une application web et est généralement le premier fichier chargé lorsque quelqu'un visite votre site web donc voilà donc comme vous pouvez le voir là nous avons notre titre ici vite et plus react et donc c'est ici que nous mettrons notre le contenu de notre de notre application ensuite on a ce fichier gitignore donc il est utilisé pour spécifier intentionnellement les fichiers et répertoires que git doit ignorer lorsqu'il suit les modifications dans un projet donc git utilise ce fichier pour déterminer quels fichiers et dossiers ne doivent pas être inclus dans le système de contrôle de version cela est utile pour exclure des fichiers générés des fichiers temporaires des fichiers sensibles des dépendances externes des fichiers de configuration spécifiques à l'environnement etc d'accord ensuite ensuite là dans le dossier src nous avons je vais fermer tout ça avant nous avons le fichier main.jx donc c'est un nom de fichier qui est souvent utilisé comme point d'entrée principal pour une application javascript utilisant react d'accord cependant il n'y a pas de convention stricte pour ce nom de fichier et d'autres noms comme index.jx ou app.jx sont également couramment utilisés donc le choix du nom du fichier dépend souvent des préférences de l'équipe de développement ou de la configuration spécifique du projet quoi qu'il en soit le rôle du fichier main.jx ou équivalent est généralement de démarrer l'application react en rendant le composant racine dans le DOM donc voilà ensuite nous avons ce fichier là index.css bon vous devez vous en douter c'est le point d'entrée principal pour les styles dans l'application d'accord ensuite nous avons ce fichier app.jx alors il est généralement utilisé pour définir le composant principal ou racine de votre application dans un projet utilisant react donc ce composant est souvent le point de départ de votre interface utilisateur et peut contenir d'autres composants et logiques nécessaires au bon fonctionnement de l'application du coup dans le dossier assets ben c'est là que nous mettrons voilà toutes les images donc voilà en gros bon ici le dossier public nous le verrons plus tard nous y mettrons également toutes les ressources donc voilà ben du coup ce que moi je vous propose de faire c'est de démarrer ben le serveur comme ça on va aller voir déjà on va avoir un aperçu d'accord de ce que ça donne dès qu'on a installé notre 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 application react par contre on reviendra sur au niveau du package.json parce que nous n'avons pas installé il le dit là qu'il faudra installer les dépendances d'ailleurs je crois qu'on va le faire maintenant donc on va faire npm install donc il va nous installer toutes les dépendances dont nous avons besoin pour que notre application marche correctement voilà c'est presque bon voilà donc comme vous pouvez le voir là nous avons un dossier qui est apparu d'accord donc ça on n'y touchera pas donc il nous a installé toutes les dépendances correctement très bien ben écoutez là ce qu'on va faire c'est qu'on va on va démarrer le serveur donc pour cela on va faire npm run dev voilà donc on va aller dessus pour voir ce que ça donne local hausse le port 51 73 73 donc je clique dessus et logiquement on devrait voir apparaître la page d'accueil de notre application voilà donc comme vous pouvez le voir nous avons bien notre première page qui s'affiche correctement d'accord donc c'est super c'est génial ça marche maintenant on va pouvoir modifier donc comme je vous l'ai dit juste avant donc on va aller dans un premier temps un premier temps sur un texte voilà donc là déjà on peut modifier le titre donc là on va dire ma première ma première ma première avec avec react donc on peut aller voir le changement de suite donc comme vous pouvez le voir nous l'avons là d'accord donc ça marche correctement ensuite donc à présent nous allons afficher hello world donc pour cela nous allons aller dans app.jsx donc c'est ici comme je vous ai dit la racine donc du coup je vais supprimer tout ça donc là ce que vous voyez là ici c'est ce que nous avons ici d'accord donc si je veux modifier ça je vais supprimer toute cette partie là voilà et là je vais mettre un H1 d'accord et je vais dire hello world voilà hello world très bien on va aller voir sur le navigateur donc voilà donc comme vous pouvez le voir nous avons bien notre hello world donc c'est super ça marche correctement très bien mais écoutez nous en avons fini avec ce premier chapitre sur react donc je vous remercie pour votre attention encore une fois n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas non plus à liker si vous appréciez ce tuto d'accord si vous avez apprécié ce tuto donc moi je vous dis donc à bientôt dans un prochain tuto nous allons continuer l'apprentissage de react donc à bientôt et Sous-titrage ST' 501